Et je veux à présent donner la parole à Nicolas Norman. Madame la maire, monsieur le préfet de police, chers collègues, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des interventions et des collègues très nombreux qui se sont inscrits dans ce débat, qui reflètent évidemment l'importance du sujet et de la décision que notre Conseil de Paris va être amené à prendre dans quelques minutes. Comme l'a dit la maire de Paris et un certain nombre d'autres intervenants, il s'agit évidemment d'une délibération avec une certaine portée historique et c'est un honneur pour moi de pouvoir, devant vous, l'apporter aujourd'hui. Alors beaucoup de questions ont été soulevées, des divergences ont été exprimées, nous avons beaucoup échangé avec les uns et les autres, les groupes, les maires d'arrondissement et je le redis puisque je n'aurai vraisemblablement pas la possibilité de répondre précisément à chacune de vos questions. Je reste à votre disposition pour pouvoir approfondir ce projet puisqu'il s'agit ce soir évidemment d'une première étape. Nous devons donner un avis sur des projets de décret qui seront pris par le Conseil d'État après l'avis de notre Conseil de Paris et puis il y aura évidemment un travail qui doit s'engager de manière extrêmement précise pour pouvoir décliner de manière opérationnelle la mise en œuvre de cette police municipale. Je voudrais d'abord et avant tout peut-être remercier un certain nombre d'acteurs de ce projet. D'ailleurs j'entendais certains collègues dire « enfin, ça fait longtemps qu'on attend la police municipale ». Moi je veux dire que les personnes qui ont travaillé sur la mise en œuvre de ce projet n'ont pas chômé. La loi a été promulguée il y a huit jours et huit jours après nous sommes aujourd'hui en situation de pouvoir présenter cette délibération devant notre Conseil de Paris en ayant d'ores et déjà anticipé un certain nombre d'actions que nous devons mener pour rendre opérationnels les premiers policiers municipaux à la prochaine rentrée. Nous avons anticipé les formations, nous avons anticipé le travail avec la préfecture de police notamment pour pouvoir procéder aux assermentations de nos agents. Nous voulons être prêts le plus rapidement possible et donc je remercie un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé sur ce projet. D'abord, cela a été dit, les parlementaires, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur mais aussi à la ville, le secrétariat général et Laurent Girard qui a été aussi et qui est en permanence mobilisé sur ce sujet. Les services de la ville, Michel Felquet, le directeur de la DPSP et toutes ces équipes qui sont évidemment très mobilisées sur cette question. Et puis, bien sûr, mon cabinet, le cabinet de la mer qui a été également extrêmement investi sur ce sujet. Je remercie également mes collègues, tous et toutes, dans les discussions individuelles, quels que soient les groupes, m'ont dit l'utilité, je parle ici des adjoints, d'avoir cette police municipale qui va nous permettre aussi, de manière très opérationnelle, de pouvoir mettre en place notre projet de mandature sur des sujets extrêmement précis. On en a d'ailleurs parlé aujourd'hui lors de notre conseil de Paris. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes des interrogations qui ont été posées dans notre débat. D'abord, sur la question du désengagement de l'État puisque c'est un sujet, je le sais, qui préoccupe beaucoup, qui nous préoccupe beaucoup. Et donc, moi, je le dis de manière extrêmement claire à cette Assemblée, oui, nous avons besoin que l'État puisse maintenir des effectifs de police nationale très nombreux et très mobilisés à Paris. Nous avons besoin, évidemment, de ces renforts pour lutter contre tout ce qui fait les difficultés dans notre espace public, la délinquance, le trafic de drogue, mais aussi la lutte contre le proxénétisme, toute une série de sujets sur lesquels nous avons besoin de la police nationale. Et donc, moi, je suis d'accord avec l'ensemble des collègues pour que nous restions extrêmement vigilants et mobilisés sur cette question des moyens de la police nationale. Mais moi, je pose aussi la question. Le désengagement de la police nationale sur le terrain, il ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas de cette création que nous faisons aujourd'hui de la police municipale. Cela date, malheureusement, depuis un certain nombre d'années. Et moi, je le dis aussi, plutôt que de continuer à déplorer ce désengagement, je pense qu'il faut rester mobilisés pour garder des moyens de la police nationale. Mais en même temps, il nous faut agir et prendre nos responsabilités pour pouvoir, sur le terrain, répondre à des préoccupations des Parisiennes et des Parisiens. Et donc, à la fois, nous mobiliser pour garder des moyens de police nationale, mais aussi agir très concrètement et prendre nos responsabilités en matière de tranquillité publique. Je pense que les Parisiens nous attendent aussi sur cette question de la création de cette police municipale. Deuxième sujet, la question de l'armement. C'est un débat que nous avons eu à de multiples reprises dans cette Assemblée. D'ailleurs, je note que vous avez un certain nombre de collègues qui ont cité des villes qui avaient des polices municipales armées, ont omis un certain nombre d'autres grandes villes, comme Lille, Bordeaux, Nantes, qui n'ont pas de police municipale armée. Mais je le dis et je le redis, pour les missions que nous voulons donner à notre police municipale, l'armement n'est pas nécessaire, mais surtout, le non-armement létal doit nous permettre aussi de distinguer ce que fait la police nationale, ce que fait la police municipale. C'est aussi un moyen extrêmement important qui permet cette distinction des missions et des polices. D'ailleurs, je le dis, le fait de ne pas avoir d'armement ne signifie pas que nous nous désintéressons de la protection de nos agents. La protection de nos agents, c'est une priorité. Et donc, évidemment, nos agents auront des armes de défense, auront la possibilité d'avoir un entraînement physique pour pouvoir agir sur le terrain. Et cette protection de nos agents, évidemment, c'est pour nous et cela constitue une priorité. Je voudrais rajouter un mot parce que, vous avez dit, un de nos collègues a dit, il ne s'agit simplement que d'un changement d'uniforme. Moi, je m'inscris en faux contre cette phrase parce que ce que nous faisons est profondément différent, de nature profondément différente, avec ce qu'est aujourd'hui la DPSP. D'abord, nous allons sur les missions et sur les compétences. Aujourd'hui, nous avons des agents qui ont chacun des compétences différentes, compétences légales, et évidemment, cela introduit de la confusion. Avec des mêmes missions et des mêmes compétences pour tous les agents, nous aurons une efficacité opérationnelle beaucoup plus importante. Une nouvelle organisation territoriale, cela a été dit tout à l'heure. Un État-major unique, une nouvelle salle de commandement opérationnel, une police municipale joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par les Parisiens. Des modalités d'intervention sur le terrain renouvelées, avec les parcours de tranquillité publique, avec des patrouilles visibles à pied, qui pourront assurer une présence de sécurisation et de tranquillité publique pour les Parisiennes et les Parisiens. Une police municipale plus transparente aussi, mieux formée. Vous avez posé la question de la formation. Les formations, ce sont des formations de droit commun. Pour savoir le contenu des formations, je pourrais vous les donner, mais il suffit de regarder quelles sont les formations qui sont dispensées par le CNFPT pour l'ensemble des polices municipales de France. A ces formations, nous rajoutons des formations spécifiques, puisque nous voulons que nos policiers soient extrêmement vigilants sur des questions qui nous préoccupent, comme par exemple le harcèlement de rue, comme par exemple l'égalité et femmes-hommes, comme par exemple la lutte contre les discriminations, et donc une police extrêmement formée, plus formée et mieux formée que le sont aujourd'hui nos agents de la DPSP. Un code de déontologie, un moyen de contrôle de la déontologie de nos agents, avec la possibilité pour les Parisiennes et les Parisiens de pouvoir saisir en cas de difficulté, mais aussi un renfort considérable et des moyens considérables de recrutement que nous allons opérer, la possibilité que nous aurons de recruter des policiers municipaux qui viennent d'autres villes de France. Et j'entendais un certain nombre de collègues, notamment sur la question des chiffres. Alors soyons extrêmement précis sur la question des chiffres. 5 000 agents au sein de la direction de la police municipale et de la prévention à la fin de cette mandature, 2 tiers de policiers municipaux, un tiers d'autres agents, mais là nous ne faisons pas quelque chose d'extraordinaire. Nous faisons comme la plupart des grandes villes de France, dans laquelle il y a des policiers municipaux, il y a des ASVP, des agents de surveillance de voie publique. L'ensemble de ces corps d'agents concourent à une politique de sécurité, de tranquillité publique. Et donc, comme ailleurs, nous faisons de la même manière que le font dans d'autres grandes villes. D'ailleurs, je vous donne simplement un chiffre, parce que vous nous disiez tout à l'heure que nous n'aurons pas suffisamment d'agents. En France, dans les villes de plus de 200 000 habitants, le ratio de policiers municipaux est en moyenne de 6,4 pour 10 000 habitants. Au terme de cette mandature, avec la création de 3 400 policiers municipaux, nous serons à un ratio de 15 pour 10 000 habitants. Moyenne des villes françaises de plus de 10 000 habitants, 6,4 pour 10 000. Au terme de cette mandature, nous serons à 15 pour 10 000. Donc, nous dire aujourd'hui que les choses ne sont pas suffisamment ambitieuses, c'est d'un point de vue strictement factuel, faux, puisque nous aurons, avec les engagements que nous avons pris, des moyens très considérables et des agents en nombre très importants dans l'espace public. Enfin, et j'en termine par là, Madame la maire, et je suis désolé d'avoir été un peu long, mais on avait beaucoup d'interventions. Moi, je voudrais simplement dire, pour conclure, que certes, nous prenons là une décision quelque part historique, mais nous avons une double responsabilité. D'abord, une responsabilité pour les Parisiennes et les Parisiens qui nous attendent sur ces sujets de sécurité et de tranquillité publique. Mais aussi, une deuxième responsabilité. Nous allons créer la plus grande police municipale de France. Et je crois que la création de cette grande police municipale de France fait que nous sommes extrêmement regardés, scrutés, et que quelque part, l'ambition que nous avons avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est de proposer un autre modèle de police, de montrer qu'il est possible, dans une grande ville comme Paris, d'avoir un autre modèle de police, plus en proximité, exemplaire, qui soit capable d'intervenir sur le terrain. Je crois que nous devons collectivement, et c'est le sens de la décision que nous prenons aujourd'hui, faire la démonstration qu'une autre police est possible, et c'est cette autre police que nous voulons et que nous avons l'ambition de créer à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup, cher... Nicolas Norman...